En avant-première de lire à Limoges, une centaine de lycéens, férus de philo, se retrouvent face à un professeur agrégé, Thierry Hoquet. C'est, nous dit-on, une masterclass. Merci déjà pour tout ça. Alors je vais, ce matin, apparemment vous avez travaillé sur l'humain, vous avez travaillé également sur cette histoire. Je vais essayer de vous montrer comment tout ça est né. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y a une curiosité qui est à la base de la philosophie, un étonnement en fait. Donc ça, c'est magnifique. Mais la philosophie, c'est aussi un regard particulier qu'on porte sur les choses. Et c'est ça qu'il faut réussir à capter, peut-être, qui n'est pas toujours évident. C'est-à-dire, effectivement, souvent on se rassure en se disant, il y a des auteurs de philosophie. Mais au-delà de ça, je pense que la philosophie, elle s'exprime dans une certaine manière d'aborder les questions qui n'est pas celle des sciences positives ou de la littérature non plus. La figure du double, elle est toujours inquiétante. On dit en allemand un doppelganger, c'est-à-dire, c'est comme une ombre qui risque de vous cannibaliser un peu. Et ce qui est très frappant dans l'histoire naturelle des êtres humains, c'est-à-dire, quand on a commencé à traiter les êtres humains comme des entités de la nature, c'est qu'en fait, il y a eu immédiatement une prolifération de figures doubles. Ce qui est important, je crois, c'est d'éveiller le sens de la question. C'est-à-dire, au lieu d'apporter des réponses toutes faites, que les gens partent d'une rencontre de philo, sortent d'une rencontre de philo en ayant le sentiment d'avoir découvert un problème. Et ça, pour un philosophe, c'est fondamental. C'est-à-dire, un étonnement, pas seulement devant ce qui est, mais aussi devant des choses... Ah ben tiens, je n'avais pas vu ça de cette manière. Je crois que c'est essentiel. En fait, il faut mettre un peu de bazar dans le cerveau de son interlocuteur. Oui, peut-être... Alors, ce n'est pas très agréable comme expérience, mais se faire retourner la tête, je ne sais pas. Mais cette idée que, effectivement, la philosophie, elle est là pour un peu déstabiliser. On dit souvent que la philosophie, elle s'oppose à l'opinion. À l'opinion reçue, à l'opinion toute faite. Parce que, de fait, c'est-à-dire, on croit souvent qu'on sait beaucoup de choses. Et la philosophie, c'est ce qui vient et qui vous dit, mais comment sais-tu ce que tu sais, etc. Bon, ça, je n'en ai pas parlé dans le livre, mais c'est intéressant de se demander ce qu'on voit ici. C'est une image, un tableau du XIXe siècle. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit une sorte de troupe primitive. D'accord ? Manifestement, ça ne respire pas l'argent, on va dire. Vous voyez qu'il y a, malgré tout, une certaine solidarité. Il y a une certaine division du travail, puisque la femme et les enfants sont portés par les hommes. Il y a une certaine hiérarchie, une sorte de patriarche qui s'avance en avant. On retrouve des bâtons. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça représente qu'à un après qu'il a été condamné à l'errance, après qu'il a assassiné son frère. Ça ne représente même pas les humains quand ils ont été chassés du paradis. Ça représente vraiment, après, la deuxième faute, si vous voulez, peut-être la plus grave, celle où il y a eu meurtre cette fois. Franchement, oui. Parce que ça va beaucoup nous aider pour les dissertations de philosophie, aussi pour notre culture générale, et pour plein d'autres points pour discuter aussi avec d'autres personnes. Bonjour, ça a été intéressant. J'ai une question. Est-ce qu'il faut craindre aux métaverses ? Ah oui, ça me fait peur, en effet. Moi, ça me fait peur. Parce que, justement, pour moi, ça correspond à les individus qui, finalement, n'ont plus aucune... deviennent indifférents, en fait, à ce qu'ils font leur substrat organique, à ce qu'ils font leur monde social, etc. parce que l'important se place ailleurs. La philosophie, c'est personnel, on va dire. Il dit qu'on est si compliqué d'être philosophe, mais on est tous philosophes, au fond, en fait. Pour moi, c'est ça. Donc, je n'ai pas été trop d'accueil avec lui sur ce point-là, mais je comprends parfaitement. D'abord, je pense que, voilà, j'ai le sentiment de ne pas les connaître ou les comprendre complètement. Donc, je suis intéressé de savoir ce qui se passe dans leur tête. Quelles sont leurs expériences ? Parce que derrière, on va dire, notre commune humanité, on a des manières de vivre et de penser qui sont entièrement différentes. Donc, c'est toujours très difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, de comprendre comment quelqu'un résonne, à partir de quelles références, ce qui le fait bondir, réagir. Donc, c'est ça, la difficulté d'une rencontre, en fait. C'est de se dire que la manière dont moi, je pense, et ce qui est évident pour moi, ne l'est pas du tout pour l'autre. Et donc, il va falloir qu'on trouve d'abord les points où, justement, on ne se comprend pas pour travailler dessus. Souvent, encore, on travaille sur des philosophes qui sont pour la plupart morts, déjà. Là, on peut parler avec un véritable philosophe et on en tire déjà ce sentiment de satisfaction et peut-être d'humanité. La philosophie, selon moi, elle va tout le temps s'adapter au monde dans lequel on vit. Et c'est beau de voir avec Thierry Hogue cette philosophie qui est en train de se construire. Ce qui m'a le plus surpris, c'est sa vision, justement, comme il l'explique, sa vision tabulaire, c'est de classer systématiquement les catégories, de reprendre le principe kantien. C'est assez surprenant parce qu'on sait très bien que ça ne marche pas. Et pourtant, on essaie de s'en attacher coûte que coûte pour peut-être le redéfinir, le réinventer et aussi voir les limites de cette pensée tabulaire.